Alors chez Microsoft j'ai pu m'essayer à Fable The Journey alors ça n'est pas un simulateur de carriole comme le laissait supposer la démonstration qui nous en a été faite l'année dernière à l'E3 non non il s'agit bien d'un rail shooter un rail shooter donc dans lequel on dirige une sorcière apparemment une magicienne qui dispose de plusieurs pouvoirs on va pouvoir en acquérir au fur et à mesure de la progression alors au niveau des contrôles c'est finalement assez sommaire étant on est que c'est un rail shooter les seules possibilités qu'on a vraiment de se déplacer sont sur sur la gauche sur la droite en se penchant sur la chaise oui parce que ça se joue assis c'est bon à préciser et uniquement assis ensuite au niveau des pouvoirs leur réalisation passe par des mouvements bien entendu il s'agit de Kinect alors des mouvements simples comme le cas de la boule de feu d'un boule d'énergie simple vous pouvez également la charger en agitant la main comme si vous disiez coucou à votre téléviseur vous pouvez enfin tout cas dans la démo qu'on a qu'on a pu essayer on pouvait également lancer une espèce de lance magique donc ça marchait une fois sur deux à peu près non c'est clair qu'il ya encore des problèmes de détection à corriger sur cette version donc la lance qui se lançait comme on lance une lance et puis il y avait également aussi une espèce de lasso magique alors qui permettait plusieurs choses soit d'immobiliser les ennemis soit leur arracher simplement la tête les bras le bouclier par exemple ça permettait également de repousser des objets qui nous étaient lancés dessus donc il ya quand même pas mal de petites choses comme ça à faire pas mal de possibilités de varier un petit peu les façons d'attaquer donc c'est plutôt intéressant finalement pour un jeu Kinect ce qui est plutôt bien moi je trouve c'est qu'au niveau réalisation ils ont fait l'effort de faire quelque chose de joli même voir de très joli parfois c'est assez rare pour être souligné ceci dit voilà il ya encore un gros problème de détection à mon sens il faut encore une fois toujours très bien décomposer ses mouvements par exemple il ya certes un pouvoir qui vous permet de balancer la boule chargée et ensuite de la faire exploser en vol pour qu'elle se répandre un petit peu sur les différents ennemis ça j'ai dû y arriver deux fois sur toute ma partie donc il ya encore un vrai problème à ce niveau là j'espère vraiment que ce sera corrigé parce que on sent qu'elle a volonté de la part de la yonet de faire les choses bien de faire les choses proprement et de pas faire une espèce de petit jeu Kinect au rabais donc nous verrons bien à l'avenir à l'avenir